Bienvenue dans Sultanacadémie. Dans cette vidéo, nous allons voir les critères de divisibilité. Les critères de divisibilité, qu'est-ce que c'est ? Les critères de divisibilité sont des règles qui permettent de savoir si un nombre est divisible par un autre. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Ce sont des nombres paires. Comme par exemple 24, il se termine par 4. Ou comme par exemple 108, il se termine par 8. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Comme par exemple 36, il est divisible par 3 car 3 plus 6 est égal à 9. Et 9 est divisible par 3. Ou comme par exemple 2202, il est divisible par 3 car 2 plus 2 plus 0 plus 2 est égal à 6. Et 6 est divisible par 3. Un nombre est divisible par 4 si le nombre formé par ces deux derniers chiffres, le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, est divisible par 4. Ou s'il se termine par 0, 0. Comme par exemple 208, il se termine par 0, 8 qui est un multiple de 4. Ou aussi le 336, il se termine par 36 qui est un multiple de 4. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou par 5. Comme par exemple 45 se termine par 5 ou le 350240 se termine par 0. Un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Comme par exemple 90, il est divisible par 9 car 9 plus 0 est égal à 9 qui est un multiple de 9. Ou aussi le 342612, il est divisible par 9 car 3 plus 4 plus 2 plus 6 plus 1 plus 2 est égal à 18 qui est un multiple de 9. Un nombre est divisible par 10 s'il se termine par 0, comme par exemple le 80, le 990, le 45050. Un nombre est divisible par 25 s'il se termine par 0, 0 ou 25 ou 50 ou 75. Comme par exemple le 350, il se termine par 50 ou bien le 1225 se termine par 25. Nous aurons vu les critères de divisibilité, au prochain épisode nous verrons l'addition en colonne. N'oublie pas d'être abonné et d'activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Au prochain épisode !